Coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo unboxing avec la boutique Queenacraft alors ils m'ont proposé une nouvelle collaboration alors j'ai tout de suite accepté parce que j'adore cette boutique ils font de superbes dyes et de tampons il y a de tout donc j'ai accepté donc j'ai reçu vraiment très rapidement et le dernier partenariat que j'avais fait il y a trois semaines je cherche mes mots et là j'ai reçu enfin ça a été vraiment vite espédié et vraiment j'ai eu un énorme coup de coeur que je vous montrerai à la fin on va commencer déjà alors Queenacraft vous aurez tous les liens des articles choisis ainsi que les liens de la boutique et le code promo qui est de 10% le code corinna vous aurez tout ça en barre de description voilà comme je fais habituellement là j'ai fait quelques créations mais il y a d'autres créations qui vont qui arriveront des tutos parce que je voilà j'ai pas eu le temps de tout faire alors déjà je vous montre ce que j'ai choisi des petits éléments j'avais déjà choisi des petites billes j'avais choisi aussi des chaque fois j'ai choisi un petit paquet pour tester pour voir un peu là c'est des petits nœuds avec des petites perles j'ai trouvé ça sympa alors il y a des étoiles comme ça il y a d'autres formes il y a tout plein de choix alors là c'est multicolore j'aime beaucoup moi c'est ces petits nœuds je trouve ça super joli alors les il y en a je sais pas combien dedans pour combien en grammage les nœuds perles sont à 2,27 euros il y a toutes les couleurs il y a du bleu du multicolore et c'est des couleurs pastels enfin des couleurs pastels des couleurs vitaminées qu'on peut mettre dans un shaker ou j'avais pensé faire des faux fuchsia et faire des décorations sur faire des nœuds sur les cheveux ça va me servir ça va me servir alors là j'ai fait juste une petite écran je l'ai mis sur une petite carte que je vous montrerai tout à l'heure alors on va commencer par ceci dédaille alors c'est dédaille étiquette alors il y en a je ne me suis servi que du gros je vous montre il y en a cinq je crois dedans non de plus alors bien sûr il est bloqué alors c'est toujours bien emballé dans des dans des petites poches ça soit d'être un nouveau produit ou je sais pas ça est ou c'est de nouvelles poches avec des anciens je sais pas alors il y en a un deux trois trois six six d'ail alors j'en suis servi de ces trois donc j'ai fait la découpe de celui ci et donc je me suis servi pardon que de ces deux j'ai fait un embellissement que je vous montre alors les dies étiquette alors cela c'était intéressant aussi pour faire des étiquettes pour mettre les sentiments et aussi pour faire des étiquettes pour pour mettre sur les à la rentrée scolaire pour mettre sur les livres c'est assez sympa de se personnaliser ses propres étiquettes et je les trouve vraiment très sympa je les ai vus je crois de chez miss mumu chez ludivine en avait pris des dies comme ça je trouve vraiment sympa alors ces dies pas bordure étiquette sont à trois euros 47 les six en plus il ya l'effet couture alors j'ai réalisé un shaker un shaker alors j'ai utilisé voilà celui ci le grand et le la taille en dessous la taille de taille en dessous alors j'ai fait une découpe sur du papier blanc en grand et ensuite sur du papier eftem marais voilà j'ai fait les deux découpes ça a donné le ça a donné le cadre alors j'ai fait là le même système que l'embellissement alors je vous essaierai de vous mettre le lien ici le il du tout embellissement que j'avais fait j'ai reproduit la même chose avec de la ficelle j'ai fait ça avec de la ficelle et la colle chaude et ensuite j'ai utilisé le tampon clear de la main de la boutique aussi que j'avais eu un partenariat je vais vous chercher ici voilà c'était un tampon clear alors j'essaierai de voir si je trouve le lien s'ils l'ont toujours en boutique c'est vrai que pour faire thème marin il était vraiment très sympa cette planche de tampons alors j'ai utilisé le fard j'ai utilisé la petite petit gouvernail aller là l'ancre et ensuite j'ai mis des coquillages de la twine j'ai marqué moment magique aujourd'hui tout est possible c'est mes partager et rire voilà le petit embellissement que j'ai fait alors on peut utiliser voyant en faisant des shakers ou en faisant des étiquettes pour faire des petites des petites cartes il ya moyen de faire énormément de choses avec ces c'est d'ici je suis trop contente j'en avais pas comme ça en plus avec l'effet couture elles sont vraiment très bien du coup très bien jamais déçu qu'une à craft c'est quand même deux des produits de qualité il ya rien à redire par rapport à ça je vois que tous les hauls enfin tous les hauls que j'ai vivent même pas hauls et un boxing que j'ai vu chez même chez les autres scrappeuses ne sont pas sont contentes de queen à craft c'est une très bonne boutique ensuite je vais vous montrer alors voilà je vais vous montrer ceci alors c'est un stickers petit prince je l'ai pris mais j'ai rien fait encore avec alors je comptais faire je compte le faire un tuto avec vous je vais faire une carte carte shaker 20 carte cadre shaker avec les les païens je sais qu'il ya une dame qui m'avait demandé de faire le tuto de marina c'est marina scrabidule sur facebook sur le compte friendly qui nous avez fait le tuto donc j'ai pas encore demandé si je pouvais faire sur ma chaîne je vais sans doute faire le tuto avec les pailles et voilà utiliser le stickers petit prince est vraiment trop joli alors se présente comme ceci à l'intérieur je vais même aussi utiliser utiliser le petit renard là qui est dans la voie lactée là et c'est sympathique voyez ici voilà dedans il ya le stickers on va pas voir le sticker il ya plusieurs plusieurs modèles ici il ya le fond je vais l'utiliser ce fond je vais voilà faire un petit ma petite créa en faire un cadre je vais en faire un cadre pour mettre dans ma scraproom parce que j'adore le petit prince je trouve ça c'est sympa plein 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 de souvenirs d'école à l'école on en a on l'avait lu relu on l'avait travaillé et ensuite alors le petit prince stickers 0,99 centimes et avec il ya plein d'autres modèles super joli monsieur là je les trouvais sympa avec le petit renard voilà la pompe à de création mais une création à venir ensuite j'ai pris petit lapin un tampon petit lapin alors j'aurais pu continuer d'aïe d'aïe on va faire le tampon le tampon lapin 3 euros 14 ans alors je l'ai vu sur je crois que c'est une nuit divine et christelle aussi qui l'ont vous êtes on est nombreuses de scrappeuses de l'avoir pris moi je l'avais pas pris parce que bon pour pas que j'avais des j'avais des lapins je l'ai pris surtout pour le bouquet je trouve le bouquet super joli le lapin il est trop adorable alors j'ai fait une création de tout sauf les ça les carottes j'ai pas pris ça et juste ces deux et les carottes voilà après j'ai utilisé tout alors je vous montre ce que j'ai fait avec j'ai fait une carte à toute toute mimi j'ai fait un fond patouille j'ai utilisé le c'est un le petit lapin que j'ai fait sujet à j'ai tamponné je les tamponné sur une feuille je les détourer ensuite je les coller ici là j'ai utilisé bon d'autres tampons des tampons que j'avais eu dernièrement chez nos âges j'ai utilisé l'écriture à ce qui a marqué je sais pas son bunny love you bon peut-être ça veut rien dire mais je trouvais ça joli la petite écriture de toute façon c'est une carte c'est une carte qui va rester chez moi donc du coup ça m'importe peu ce qui est écrit vous pouvez vous la reproduire avec d'autres d'autres tampons c'est juste pour vous donner l'idée alors là j'ai fait hello je l'ai mis en deux fois une découpe noir et blanche décalé un peu pour faire ressortir le mot hello ici j'ai utilisé alors pour faire le blanc il ya du blanc derrière des petites alors c'est une technique avec un produit qui sent pas très bon c'est une sorte de colle qu'on met sur j'avais déjà fait un tuto avec j'avais déjà fait un tuto alors peut-être que je referais peut-être un tuto de cartes comme ceci je vais voir vous me direz si ça vous intéresse de faire le tuto de cette carte voilà je la trouve vraiment sympa le lapin est vraiment très joli ensuite alors le je vous ai dit le prix ouais 3 euros 14 ans ensuite j'ai pris des dyes bordures enfin des dyes rectangles parce que j'en ai pas beaucoup de dyes rectangles et pareil là j'ai fait des décorations qui sont ici et j'ai utilisé le tampon aussi j'ai utilisé ces deux ces deux choses le tampon et les dyes ici alors là il y en a trois c'est assez grand alors celui plus grand mesure 14 13 et demi par 10 et demi un peu plus de 10 et demi ça fait la dimension d'une carte ensuite vous avez celui qui fait dix sept dix sept dix sept et huit et celui-ci qui fait six par huit deux voilà six par huit deux donc ça peut on peut s'en servir pour faire un fond d'atc et après refaire un cadre par-dessus par-dessus moi j'ai pas pensé j'aurais pu faire des apc ben la place vous voyez j'ai utilisé les trois j'ai utilisé séparément mais j'ai fait trois petites cartes une grande une moyenne une petite alors j'ai fait avec le grand dyes voilà sur du papier kraft j'ai coupé et ensuite j'ai rajouté un fond patouille j'ai fait voilà le je trouve vraiment magnifique ce bouquet ce bouquet il peut servir pour faire une carte bonne fête des mères ce bouquet ça peut servir sur beaucoup de choses il est vraiment très beau je l'ai embossé à chaud avec de l'encre avec de la poudre noire et ensuite avec les sparkles j'ai rajouté de la couleur j'ai mis de l'acrylique blanche dessus j'ai marqué demain je lève de bonheur je trouve vraiment très joli et l'encadrement ça fait vraiment sympa je trouve le dyes très sympa voilà ce que j'ai fait avec le grand avec le moyen j'ai fait une autre petite carte vous voyez pour envoyer pour voilà un truc pour mettre quand vous offrez quelque chose c'est assez sympa cette petite carte ça prend pas trop de place je trouve que c'est sympa alors là j'ai mis un fond c'était des chutes de papier vintage que j'avais donc j'ai remis ça j'ai fait des petits pointillers des points de couture tout autour et j'ai utilisé ce tampon ci avec embossage embossage avec de la poudre noire embossage à chaud j'ai mis 5 u en 2 fois enfin 2 découpes une blanche et une violette pour la faire ressortir et je trouve ça fait sympa voilà et ensuite j'ai fait avec la petite j'ai fait le même procédé j'ai mis Hello et les petits lapins voilà j'ai tamponné les petits lapins là je les ai pas embossés je les ai juste tamponnés et avec voilà une chute pareille il me reste un gros morceau voilà j'utilisais mes chutes comme je peux voilà ce que j'ai fait avec ces tampons avec ces dies pardon et le tampon et là alors ces dies j'ai pas dit le prix dies bordure rectangle 8,14 euros les trois et là c'est le gros coup de coeur alors dedans oui je fais mal mon job là à l'intérieur j'ai reçu cette petite carte j'avais reçu la même ça fait vraiment printanier le petit carnet pareil c'est un nouveau je l'avais pas celui là ça fait vraiment été petit carnet en cadeau c'est vraiment il y a toujours la petite attention c'est ça qui est bien chez Cunaca il y a toujours une petite attention dans le paquet alors mon gros coup de coeur alors j'adore j'aime faire les art journal je sais pas trop le temps en ce moment mais c'est vrai qu'à une époque j'en faisais beaucoup et là j'ai pris des pochoirs mais les pochoirs ils sont superbes alors ils sont tous ils arrivent emballés dans une grande pochette je sais pas où j'ai mis ils sont dans une pochette et tous ils sont emballés dans des petites pochettes transparentes alors certains je les ai utilisés donc du coup vous allez pas voir je vais essayer de trouver un papier blanc pour vous montrer ceci alors on fait pas de papier blanc alors peut-être ici ça va se voir ça va faire trop de voilà j'ai pris un papier noir ça sera encore plus mieux à voir alors voilà j'ai trouvé ce lot de alors il y a 16 pochoirs à 10 euros 57 alors ce qui est bien c'est que c'est des petits pochoirs ils font 13 par 14 je crois ils me semblent avoir lu ouais 13 par 14 enfin 13 par 13 et là il y a ce il y a ceci pour pouvoir les accrocher dans un petit classeur moi je vais mettre des anneaux et ça qui est bien alors il y a celui-ci alors je me suis servie de celui-ci je vais vous montrer la créa que j'ai fait avec je me suis servie de ce côté-ci qui est super alors ça c'est mon gros coup de coeur c'est ces pochoirs il y a celui-ci que je mets à l'envers bien sûr pour faire de l'art journal il y a franchement il y a le quota là il y a les petites lettres je m'en suis servie aussi pour faire ma écriture ensuite dans le lot alors ils sont tous emballés là je les ai déballés parce que je me suis servie de celui-ci alors pour faire la carte chinoise là c'est vraiment chouette alors bon il y en a certains j'ai pas enlevé tout alors ça il faut le vérifier parce que comme c'est des trucs très fins ce qui est bien c'est des pochoirs pas toujours pour ça servir pour faire de l'art journal mais aussi pour faire des cartes voilà moi je me suis servie celui-là et de celui-là pour faire alors j'ai fait un abc là il y a celui-ci bon je suis moins fan celui-là bon il est trop simple enfin je suis moins fan pour ici pour pour faire des cartes des fonds hiver moi je suis moins fan de celui-là là pour faire du belette journal journal en verre bon ça je pense que c'est mes filles qui vont l'utiliser plus mes filles que moi ensuite celui-là j'aime beaucoup les petits papillons les petites taches ici il va falloir que j'enlève tout ce qui reste qui dépasse donc je me suis servie de celui-là on le voit il y a encore un peu de blanc ensuite il y a celui-ci pour faire du belette pareil celui-ci avec les fleurs les feuilles de houe les poissienta sympa aussi pour Noël pour faire des arts journal thème Noël il y a du houe là les roses très sympa aussi ils sont numérotés en plus j'ai vu là celui-ci très sympa celui-ci thème mère celui-là je vais l'utiliser là bientôt j'ai voilà j'ai une idée de carte à faire avec alors je vais voir si je peux vous la faire en tuto ou pas celui-ci qui est vraiment très sympa aussi j'ai utilisé celui-ci pour faire la créa j'ai fait deux créa je garde le dernier mon gros coup de coeur pour ce ce pochoir-ci là pareil j'ai fait j'ai préparé mais j'ai pas fini donc vous la verrez pas j'ai utilisé la rose là avec des écritures le petit papillon très sympa il y a celui-ci thème voyage avec le lavion je ne le mette pas à l'envers l'avion les chiffres vraiment bon après il y a il y a beaucoup de choses à sortir il n'est pas totalement bien nettoyé le post car et voilà et mon voilà celui que j'adore vraiment je l'ai utilisé plusieurs fois j'ai utilisé avec de la pâte à structure enfin j'ai fait plein d'essais avec et je le trouve magnifique la petite danseuse avec les petits chaussons il est superbe celui-là il est superbe vous me direz donc j'ai fait une créa avec ce pochoir-ci on vous montre ce que j'ai fait voilà j'ai fait une carte avec la petite danseuse alors voilà la pâte à structure j'ai fait mes patouilles d'abord je fais ma patouille après j'ai fait la pâte à structure mais bon avec les fonds que j'ai fait c'est des encres assez pigmentées du coup le blanc est passé au rose malgré que je l'avais laissé sécher j'ai utilisé après tout pour faire le derrière j'ai utilisé les autres pochoirs j'ai mis le petit papillon enfin le petit embellissement que j'ai eu aussi là le petit nœud avec les perles j'ai mis du foil et je trouve l'effet assez sympa tout en relief vous me direz comment vous la trouvez enfin moi j'adore je vais me régaler je vais me faire une page d'art journal avec cette danseuse je sais que je l'avais dessinée enfin moi je m'étais fait un tableau j'avais dessiné une danseuse aussi de dos ce même style là je m'avais fait un grand tableau enfin un grand tableau sur une planche en bois c'était des étagères que j'avais récupéré d'une vieille armoire et je m'étais fait un long tableau pour mon couloir avec des papillons une volée de papillons et je pense que je ferai une page d'art journal alors je vais voir si je la fais avec vous en tuto je vais voir voilà ce que j'ai fait avec ce pochoir et avec tous les autres pochoirs que je vous ai montré j'ai fait un abc alors là pareil j'ai utilisé voilà j'ai fait un fond j'avais fait des fonds donc j'ai utilisé les fonds que j'avais fait ensuite j'ai utilisé le pochoir avec les voilà les plantes là le pochoir-ci là que je vous ai montré au début alors là j'ai fait de l'embossage à chaud embossage à chaud avec de la poudre de la poudre bleue la poudre que Yann m'avait envoyé la poudre paillotée qui est assez sympa ensuite là voilà le pochoir ce pochoir-ci avec les oiseaux je vais le trouver je manque plus de pochoir j'ai utilisé ce pochoir celui-ci ici et ensuite le merci pareil j'ai fait avec alors j'ai fait du blanc j'ai fait avec le stylo blanc et ensuite j'ai repassé avec le stylo noir pour que ça se voie un peu mieux et après j'ai utilisé les petits les petits fans qui sont dans la boutique aussi j'essaierai de si je retrouve les liens voilà j'essaierai de vous mettre les liens de ces petits ces petits fans là qui sont très jolis et voilà j'ai fait un abc avec ces pochoirs c'est sympa aussi il me faut maintenant marquer ma phrase marquer mes informations derrière et il me suffit de l'envoyer enfin je sais à qui l'envoyer voici voilà voilà j'ai tout alors j'ai fait ça ce week-end un week-end assez créatif malgré la seconde dose de vaccin qu'on m'a administré où j'avais été un peu patraquant mais j'ai réussi quand même un peu à travailler voilà j'espère que mon unboxing vous aura plu vous aura donné des idées donc vous aurez tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse vous avez le code 10% avec le code Corinne voilà et un super partenariat j'aime beaucoup moi conacraft je suis de nombreuses à les mis sur ce je les remercie voilà de me faire confiance j'espère qu'il y aura d'autres partenariats enfin pas de suite parce que là je vais prendre des vacances un peu sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye